Un autre type d'actuateur est le relais. Le relais permet d'activer un consommateur de forte puissance à l'aide d'un courant faible. Le circuit de commande peut être activé soit par un interrupteur manuel, soit par un boîtier électronique. Un autre type de relais est le relais inverseur. Sur le relais inverseur, la position au repos de l'interrupteur du circuit de puissance permet d'alimenter un consommateur. Cliquez sur l'interrupteur pour activer ou désactiver le circuit de commande. Il existe également des relais à diode. Dans un relais classique, à l'ouverture du circuit, il y a création d'un courant induit dans la bobine. En branchant une diode en parallèle avec la bobine, ce courant induit est consommé par la bobine. Une deuxième diode est ajoutée pour protéger la diode de self contre les inversions de polarité. Vous pouvez déplacer la souris pour voir les composants du relais à diode. Les relais possèdent plusieurs applications. Vous pouvez cliquer sur les numéros pour voir les symboles et les différents modèles. Faisons maintenant quelques exercices avant de continuer. Quel est le nom de ces diodes ? Quel est le rôle de la diode montée en parallèle avec la bobine d'un relais à diode ? Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. Le relais permet d'activer un consommateur de forte puissance à l'aide d'un courant faible. Le circuit de commande peut être activé par un interrupteur manuel ou par un boîtier électronique. Sur le relais inverseur, la position au repos de l'interrupteur du circuit de puissance permet d'alimenter un consommateur. Le relais à diode utilise une diode pour consommer le courant induit à l'ouverture du relais et parfois une autre diode de protection contre les inversions de polarité. ... ... ... ...